... Connaissez-vous Hélène White ? Oui. Pas vraiment. Pas spécialement. Oui, un peu. Oui. Non. Oui. Oui, je connais Hélène White. Oui. Est-ce que c'est une personne importante ? Tout ce qu'elle dit est important. Une petite lumière pour éclairer la grande lumière de la parole de Dieu. Oui, franchement, elle est importante. C'est une des pionnières pour l'église adventiste, oui. C'est un personnage fondamental dans la mesure où elle reprend tous les textes de la Bible en disant, lisez la Bible. Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'église adventiste ? Vraiment un message d'espérance et puis de simplicité. Bien, beaucoup plus de connaissances sur la parole de Dieu, des événements qui allaient se passer. Je ne sais pas. Cela a apporté beaucoup de bien-être. C'est un très bon éclairage sur la Bible. Chapitres 13 et 14 qui sont basés sur le message des trois anges. Donc, elle s'axe principalement sur ces trois messages-là. Également sur la réforme de santé. Si l'église devait lire, je pense qu'elle apporterait beaucoup. Que pensez-vous de ces nombreux ouvrages ? Édifiants, instructifs. Je ne les ai pas eus. Les messages sont pour nous, pour nous à la fin des temps en particulier. Dieu m'aide à lire les événements des derniers jours et je pense qu'il serait temps pour nous de vraiment les lire. J'ai commencé à lire Ellen White mais je n'arrive pas à finir. Moi, je n'ai pas encore lu le livre d'Ellen White. Il faut les mettre plus en pratique peut-être, nous-mêmes. C'est très intéressant, il y a des choses difficiles à comprendre parce que c'est dans un langage qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Ces ouvrages sont très divers, c'est vraiment ouvert à tout. Je suis en train de relire la tragédie des siècles qui est très importante pour nous en tant que chrétiens, croyants. C'est vrai qu'Ellen White pour moi, ça reste un mystère. Puis en plus, elle a fait beaucoup de livres et tout et puis quand elle est lit, on se rend compte de comment c'est maintenant et tout et qu'elle l'a dit bien avant en fait. On est préparés. Considérez-vous Ellen White comme un prophète ? Oui, quand même. Je pense, oui, je pense. C'est une grande prophétesse ? Je ne sais pas. Bibliquement, paulant, oui. Oui, prophétesse, oui, oui en fait, oui. Mais ce n'est pas une prophétesse comme certains le disent. Madame White est une prophète. Dans la mesure où nous parlons de la part de Dieu, nous sommes prophètes. Oui, pour moi, oui. C'est une prophétesse, on la reconnaît en tant que telle. Ellen White est reconnue en tant que messagère, mais également éducatrice. Comment définiriez-vous son message pour l'Église à la fête des temps ? C'est un message plein d'amour et de préparation. D'être prête pour son retour. Elle n'a fait que rappeler les enseignements de la Bible, rien de plus. C'est un message important et qu'il faut se préparer à Dieu. Il ne faut pas le prendre à la légère. On a l'impression que ça a été écrit la semaine dernière. C'est tellement d'actualité. C'est une mine d'or pour nous aider à aller jusqu'au bout, jusqu'au prochain retour de Christ. C'est une préparation, je dirais, pour cette crise finale. Un bon complément à la Bible. Ce n'est pas en substitution de la Bible, mais un bon complément parce qu'elle explique et donne une vision claire et actuelle, plus pertinente par rapport aux événements que nous vivons actuellement. C'est un message plein d'actualité, plus pertinente par rapport aux événements que nous vivons actuellement. C'est un message plein d'actualité, plus pertinente par rapport aux événements que nous vivons actuellement.